O Sashi Pekichu Shilmetakram, Riram Lingshini Degyenpadi, Sangye Shingtumik Teulwai, Dokunam Takshin La Shepa Shongedam, Gudolat, Dalakam Niri Atayami. O Sashi Pekichu Shiki, Yeni, the One Dua. Ii majei,ong. Ndi mhaha, ni Ii majei, ni Ndi mhaha, ni Ii majei, ni Ii majei. Mhaha, hai Ndi mhaju, o Suwai, Ndi yo, Ndi yo, Ndi yo, Ndi yo. Donc on poursuit notre texte, on a terminé avec cette notion d'exister véritablement ou non et d'être vrai ou faux pour chacun d'un de ces phénomènes. Maintenant ce que disent les Shittama Trang nous disent que les réalités sont nécessairement des phénomènes négatifs non affirmatifs. Donc les réalités sont tendues, bien sûr l'évacuité. Et des exemples d'autres phénomènes négatifs non affirmatifs sont semblables à ceux qu'avaient avancé les Saut-30 cas. Et effectivement quand les Saut-30 cas parlaient par exemple de phénomènes non affirmatifs, on avait comme exemple le non-soi de la personne. Ou l'évacuité si vous préférez de la personne. Et lorsque, ici donc la différence pourrait-on dire apportée par les Shittama Trang, c'est qu'ils apportent également comme exemple de phénomène non affirmatif l'absence d'existence, enfin le non-soi des phénomènes, en d'autres termes. Donc le terme est celui de phénomène négatif. Quand on utilise ce terme, donc le phénomène négatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est récusé, qui est réfuté ? Et quand on parle d'un phénomène négatif non affirmatif, ça veut dire que par cette négation-là, c'est-à-dire la récusation de cette chose-là, il n'y a pas pour autant d'établissement d'autre chose. C'est-à-dire que la négation de cette chose-là, elle n'implique pas, on n'induit pas finalement la compréhension d'autre chose, ne débouche pas sur, si vous voulez, la compréhension d'autre chose. Et c'est ce qui distingue justement un phénomène négatif non affirmatif d'un phénomène au contraire qui sera un phénomène négatif affirmatif. Un phénomène négatif affirmatif est un phénomène qui va affirmer quelque chose par la simple négation, c'est-à-dire qu'en niant quelque chose, cette négation même débouche sur autre chose, permet d'avoir accès à autre chose, permet de comprendre, suggère quelque chose. Voilà, sur votre sens. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous vous voyez, c'est-à-dire que vous avez accès à autre chose, vous avez accès à autre chose. Est-ce que vous avez accès à autre chose? Est-ce que vous nous disiez en cas представiter le nom d'Ox today ? Oui, c'est-à-dire qu'on va compter le nom de l'Ox today. Est-ce qu'on va compter l'Ox today ? Tu vois, c'est-à-dire qu'on va compter l'Ox today, le nom de l'Ox today ? Ça intéresse sûr. Là, il est important d'autres questions. Quand on parle de l'absence d'existence de par ses caractéristiques propres, par exemple, ou comme on a vu, par exemple, ce que le nom soit subtil des phénomènes selon cette école, c'est-à-dire l'absence d'existence de par ses propres caractéristiques, de la forme en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme, par exemple, on se souvient de cet exemple de nom soit subtil, donc cette absence-là, d'existence de par ses propres caractéristiques de la forme en tant que base à laquelle est appliqué ce terme, cette absence-là est une négation non-affirmative, c'est-à-dire qu'elle ne suggère rien d'autre derrière. La seule chose qui est faite ici, c'est simplement nier l'existence de par ses propres caractéristiques. Quand on affirme l'absence d'existence des caractéristiques propres de quelque chose, etc., sous quelque forme qu'on le voit, ce que l'on fait, on nie simplement, en fait, on nie l'existence de par ses propres caractéristiques. On ne suggère pas autre chose que cela. Cette négation ne suggère rien d'autre que cela. Et lorsque, par contre, on parle de l'inverse de ce qui n'est pas le vase, donc là, on a affaire à un phénomène négatif affirmatif, en fait, puisque la négation vient suggérer, en fait, fait apparaître ce que n'est pas la chose, donc la chose elle-même. Parce qu'au final, en plus, dans ce cas-là, c'est une double négation, mais ce qui, par la réfutation même de ce qui n'est pas la tasse, on tombe nécessairement sur ce qu'est la tasse, sur la tasse. Si on réfute tout ce qui n'est pas la tasse, finalement, la seule chose qui reste, c'est la tasse. Donc, c'est pour ça qu'on parlera de négation affirmative ici. La chose à dire que ce qui n'est pas la tasse, c'est la tasse, c'est la tasse, car c'est la tasse, dans ce cas-là, c'est la tasse et la tasse. Donc, c'est la tasse, c'est la tasse. Il est entendu que pour parler de phénomène négatif, la distinction finalement entre phénomène négatif ou phénomène affirmatif réside dans le terme finalement, le son exprimé, mais le terme finalement utilisé qui s'applique à l'objet considéré. En soi, la tasse n'est ni, pourrait-on dire, un phénomène affirmatif, ni un phénomène négatif fondamental. Pour parler de phénomène négatif, il faut qu'il y ait directement une récusation de quelque chose. Quand on dit la tasse, on ne réfute rien du tout. C'est pour ça qu'on parle de phénomène affirmatif, on est directement dans l'affirmation de quelque chose. Quand on dit ce n'est pas la tasse, en fait on réfute directement quelque chose, donc il ne s'agit pas de la tasse. Mais on ne suggère rien d'autre que cela. Mais quand on dit ce n'est pas ou ce qui n'est pas l'inverse de ce qui n'est pas la tasse, et si on va réfuter quelque chose tout en suggérant en fait ce que c'est, puisque finalement l'inverse de tout ce qui n'est pas la tasse, il ne reste que la tasse. Donc pour parler de phénomène négatif, il faut qu'il y ait une récusation directe de la chose. Donc comme on l'avait dit à l'époque, garder à l'esprit ce qui distingue finalement la négation affirmative de la négation non-affirmative. C'est une notion qui reviendra plus tard. C'est à essayer de bien cerner la différence en fait entre les deux. C'est une notion qui reviendra plus tard. Alors, continuons maintenant le texte Racine. Il nous dit que les cinq objets, donc sous-entendu les cinq objets sensoriels, n'existent pas extérieurement, car ils sont produits à partir des substances, des consciences intérieures, ici intérieures, au sens pour distinguer de l'objet extérieur. Ils sont produits à partir des substances des consciences intérieures, en dépendance des empreintes karmiques communes et spécifiques, déposés sur la conscience basse de tout. Subtitrage Société Radio-Canada This is the Scottish totalmente garấp au public. Donc je ne veux pas que de personnes reactiones. Ces personnes�를inander Deixa-le. Nous disabled tous les aider, dank-soiler à tous been de monde de nos faisce tous les détails. Pour les gens aussi�chuckling des détails. Donc il y a ici, il est dit, donc il est évoqué cette notion d'empreinte karmique commune et spécifique déposée sur la conscience basse de tout. Donc pour le moment la conscience basse de tout, on la laisse de côté, on en parlera un peu plus longuement, un petit peu plus tard. Pensez simplement qu'il s'agit d'un aspect de la conscience ou d'un type de conscience si vous préférez. Et donc sur cette conscience-là, en tout cas, sont déposées des empreintes karmiques communes et spécifiques. Donc comment comprendre cela ? Lorsque l'on regarde un objet, donc quel qu'il soit, lorsqu'on appréhende un objet, ou on peut regarder par exemple les fleurs ou autre chose, on va avoir donc tous une perception globale assez semblable, finalement, assez approchante en fait. Et ça, cet aspect de la perception, viendra de l'activation d'empreintes karmiques qui sont communes. Mais chacun d'entre nous percevra cet objet d'une façon qui lui est propre, enfin d'une façon tout à fait spécifique. Et cela sera le fait de l'activation d'empreintes karmiques spécifiques. Parce que, par exemple, quand on regarde ce bouquet de fleurs, donc tous, quelque part, on voit un bouquet de fleurs, c'est-à-dire qu'on a une image globale de cet ensemble qui nous est commune, finalement, que l'on partage les uns les autres. Néanmoins, chacun d'entre nous verra différemment ce bouquet de fleurs. C'est-à-dire que pour certains, cette fleur sera plus belle que celle-là, cette fleur aura cette teinte plus claire ou plus foncée que celle-là, ou percevra cette couleur de telle façon et de telle autre. Et il y aura toutes ces différences et spécificités individuelles qui seront le fait de l'activation d'empreintes karmiques propres. Et effectivement, en fonction, justement, chacun d'entre nous, donc de nos empreintes karmiques spécifiques, telle fleur nous apparaîtra comme plus belle. On sera plus spontanément attiré par telle fleur que par telle autre, par la blancheur de celle-ci ou le côté éclatant de celle-là, etc. Mais même supposant que nous ayons tous, par exemple, la jacinthe qui est là, enfin, nous jetions notre dévolu sur la jacinthe devant, quand bien même ce serait le cas jusque-là, on la percevrait tous différemment. On percevrait tous, ou son éclat, ou ses couleurs, ou ses aspects, un peu différemment, les unes et les autres. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il n'y a pas deux êtres qui perçoivent une chose exactement de la même façon, sans parler de tout le monde, donc a fortiori. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas, en d'autres termes, deux perceptions d'individus distincts qui sont en tout point semblables, qui peuvent être en tout point semblables. Les plusères ont Kr zit, J'en ai, il n'y a pas, dans des détails, c'est trop m'ammmingé, de nuestro Ensuite, ce qui est dit dans cette même phrase, c'est général à l'ensemble des Chitamatran, en ce sens que tous considèrent les objets, en l'occurrence les objets sensoriels, mais les objets sensoriels n'existent pas extérieurement, parce qu'ils sont produits à partir de substances qui sont de la nature de la conscience, en d'autres termes. Et que la conscience qui appréhende le phénomène et l'objet lui-même constituent une seule et même substance. Donc ça, tous les Chitamatran sont d'accord là-dessus. Néanmoins, il y a cette différence dont on a déjà parlé, en ce qui concerne les partisans de l'apparence véritable ou véridique, qui considèrent que même si les cinq objets sensoriels ne sont pas des objets extérieurs, on est bien d'accord avec ce qui vient d'être dit avant, il n'empêche que pour eux, ils existent véritablement en tant qu'objets grossiers. Ils existent réellement en tant qu'objets grossiers. On avait vu, c'était une dimension qui n'était pas entachée par les empreintes d'ignorance de leur côté. C'est pour rappeler. Dans ça, on l'a vu hier, rappelez-vous. On l'a vu hier, rappelez-vous. Et donc, c'est un point de divergence avec les partisans de l'aspect ou l'apparence fallacieuse qui considèrent que, justement, ces cinq objets sensoriels, ne sont pas, eux, n'existent pas réellement, en notre terme, en tant qu'objets grossiers. Car si tel était le cas, ça voudrait dire qu'ils existeraient nécessairement en tant qu'objets extérieurs. On se souvient que ces partisans de l'apparence fallacieuse considèrent finalement que tout ce qui apparaît ainsi à la perception, notamment la perception sensorielle, est entaché par l'ignorance, donc qu'on porte ainsi une marge d'erreur. C'est important. Quand ça��ite, on l'apparence les autres de l'apparence, on n'a pas encore lu pour voir cela. Donc, on l'apparence les autres de l'apparence, comme est l'apparence les autres des autres de l'apparence, on l'apparence les autres se trouvent. Et si l'on regarde plus avant, finalement, cette approche des partisans de l'apparence fallacieuse, il y a quelque chose d'extrêmement pertinent là-dedans. Parce qu'effectivement, si l'on en vient à considérer que toutes les perceptions qui s'élèvent, notamment vis-à-vis des différents objets sensoriels, sont des perceptions qui sont trompeuses, qui comportent cette marge d'erreur, ça veut dire que toutes les apparences qui s'élèvent à l'esprit vont être sujets à caution. On va les considérer comme trompeuses, donc pas fidèles finalement à ce qu'elles sont, pardon, fidèles à la réalité. Et naturellement, cette considération va nous amener à réduire l'attachement que l'on éprouve pour tous ces objets sensoriels et l'aversion également qui s'élève à leur endroit. Donc c'est finalement une perspective qui va nous permettre de nous acheminer vers la sortie du samsara, on peut dire ainsi. C'est une perspective qui va nous permettre de nous acheminer vers la sortie du samsara, on peut dire ainsi. Regardons combien cette seule éventualité que l'on s'offre de se dire je me trompe ou je me suis trompé ou je suis en train de me tromper ou je ne perçois pas exactement la chose sous-entendue telle qu'il est. Regardons combien finalement c'est quelque chose qui nous empêche d'être si sûr de nous et d'affirmer des choses ou de justifier finalement certaines attitudes ou certaines pensées par exemple si fort comme on le fait habituellement. Et si tout même que l'on envisage cette possibilité de se tromper, si alors qu'on pense effectivement que l'on se trompe dans la manière dont on perçoit ce qui nous apparaît, qu'il y a cette marge d'erreur en fait dans ce qui nous apparaît, mais naturellement nous allons partir en quête justement d'une perception qui soit non trompeuse. Alors c'est-à-dire nous allons essayer de voir comment arriver à mettre en place des perceptions qui ne comportent plus cette marge d'erreur. Oui. Et ça revient encore à ce que nous avions dit hier, c'est bien tout le propos même du Dharma que nous a mené en fait à contempler finalement notre manière spontanée de fonctionner, justement de la contempler, de la passer au crime finalement de ce Dharma et de voir dans quelle mesure finalement cela s'applique à nous-mêmes, c'est-à-dire ici de voir comment est-ce que nous-mêmes nous percevons en fait les différents phénomènes, les différents objets notamment sensoriels, comment est-ce que ces objets apparaissent dans notre esprit, de voir finalement qu'est-ce qui est erroné là-dedans, qu'est-ce qui est incorrect dans notre perception. On parlait hier par exemple de perceptions erronées, de perceptions fausses, donc lorsque la question avait été posée de l'utilité d'étudier les quatre écoles, mais on revient en fait là-dessus ici, c'est-à-dire c'est confronter finalement notre manière spontanée de percevoir les choses à ce que nous indique ici le Dharma, ce sujet en particulier, de façon justement à prendre conscience des perceptions incorrectes, des perceptions trompeuses et d'essayer au contraire de développer des perceptions qui ne le sont pas et renforcer ensuite ces perceptions-là. des secteurs de laälltres東ens et des éléments de l'avenir dans la science-là. La science-là, c'est-à-dire la science-là qui est un travail, la science-là qui est un travail, c'est-à-dire la science-là. Il n'y a pas de lô-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé- Parce que finalement il est une certitude que la cause finalement d'erreur, la cause finalement qui donne naissance à une perception trompeuse, cette cause réside bien en notre esprit, elle se trouve sous la forme d'empreintes karmiques. Donc c'est une chose. Et donc de fait tant que cette cause réside en nous, cette cause d'erreur en d'autres termes, on ne peut voir autrement finalement les phénomènes que comme existants réellement, c'est-à-dire les objets extérieurs existants réellement. Néanmoins, lorsque apparaît ainsi à notre esprit les objets extérieurs comme existants réellement, de deux choses l'une, soit nous laissons les choses en l'état et nous accordons du crédit à cette apparence, nous la saisissons comme telle, nous la concevons comme telle, c'est-à-dire comme reflétant vraiment la réalité. Et là réellement cela donne naissance à une perception erronée, une perception donc trompeuse en notre terme ici. Soit alors nous questionnons finalement cette apparence, même si elle s'impose à nous de la sorte, c'est-à-dire si l'objet extérieur nous apparaît ainsi comme existant réellement, de questionner finalement et de voir peut-être qu'il n'en est pas ainsi. Donc là, au lieu de laisser place immédiatement ou de faire naître immédiatement une perception trompeuse, une perception erronée, on met en place le doute et on creuse un peu plus ce doute, ça va donner naissance à une perception précaire. Donc quant au fait justement que cette apparence ne reflète pas la réalité et finalement on va arriver à réaliser cela de façon conceptuelle, donc par inférence et ensuite on parviendra à le percevoir de manière directe, donnant naissance à une perception avérée directe. Et c'est ainsi que l'on peut sortir finalement de ces perceptions trompeuses, de ces perceptions erronées. Et vous voyez comment on combine finalement l'étude de l'esprit et de ces perceptions à l'étude des quatre systèmes philosophiques. Donc étant entendu que tant que l'on n'a pas conscience, donc que ce qui apparaît à notre esprit est trompeur finalement, on ne peut tout simplement pas le remettre en question. Parce qu'on peut considérer cela comme étant tout à fait juste, comme reflétant fidèlement la réalité et sans penser une seule seconde qu'il puisse y avoir quoi que ce soit d'erronée de ce côté-là. Donc on ne pense pas une seule seconde qu'il puisse y avoir quelque chose d'erroné, mais on ne va tout simplement pas chercher à le questionner et a fortiori à ne plus y adhérer. Donc voilà finalement à quoi sert l'étude des systèmes philosophiques et ce pourquoi nous essayons de comprendre finalement chacune des perspectives développées par chacun des systèmes. Donc essayez de garder ça à l'esprit pour... voilà. Qu'est-ce que se passe ? Qu'est-ce que se passe ? Alors venons-en maintenant à la manière dont les shitamatrains considèrent les sujets, leur manière d'être affirmés, en fait les différents sujets, notamment en ce qui concerne les consciences, donc il va y avoir ici une différence particulière. En ce qui concerne les partisans de l'aspect véridique, ils admettent un ensemble non plus de six, mais de huit consciences. Puisqu'en effet, ils affirment qu'en plus de six consciences habituellement acceptées, donc par les autres philosophes, ils admettent deux consciences supplémentaires, la conscience basse de tout et la conscience souillée. Alors, il est ainsi dit que la conscience qui est un objet différent, donc des six consciences, donc précédemment envisagées. Et une conscience qui ne dépend pas d'une faculté sensorielle, qui constitue sa propre condition souveraine, donc une telle conscience est affirmée comme la conscience basse de tout. Oui. 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 On pourrait se dire, mais quel besoin on s'échit à ma train de poser l'existence d'une nouvelle conscience ? En fait, il considère que les six consciences dont on a l'habitude, c'est-à-dire les cinq consciences sensorielles et la conscience mentale, ne sont pas des consciences suffisamment stables. Or, étant donné que, comme tous les bouddhistes, ils admettent les renaissances, il faut bien qu'il y ait un support stable qui bascule vers une prochaine existence, support qui puisse recevoir les empreintes karmiques. Il faut que ce soit une conscience qui soit stable et une conscience qui soit constamment active, quelle que soit la classe de renaissance, le type de renaissance à travers le cycle des existences. Si on peut y avoir des soins qui sont en train de vivre, c'est ce qui se passe, quel que soit la classe de renaissance à travers le cycle des appareils, c'est ce qui se passe s'adresse, c'est ça l'équipe de renaissance, c'est ce qui se passe d'un DAY, c'est ce qui se passe. Jusha, jushe, la douche, la douche, la douche. Là où ? Jusha, la douche. Fait. Quas-tu ? Ça fait ? Pour faire l'évérance. L'évérance. Oui, mais l'évérance va nous expliquer. L'évérance, la douche, le tigre, le tigre, c'est pour ça. L'évérance. Et ce dernier point qui vient d'être avancé n'est pas anodin puisqu'il est dit que non seulement cette conscience doit être stable mais encore faut-il qu'elle soit active quelle que soit la classe ou l'état d'être à travers le cycle des existences Pourquoi ce n'est pas anodin ? C'est parce que sont décrits en fait 5 états dans lesquels la conscience n'est pas active ou opérationnelle On l'avait vu l'année dernière, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être Il s'agit du sommeil profond Durant le stade de sommeil profond, aucune des consciences n'est active, n'est opérationnelle au sens manifeste, patente Donc le stade du sommeil profond, le stade de l'évanouissement le stade de l'absorption méditative en la cessation ou l'absorption en la cessation, c'est pareil le stade de l'absorption en la discrimination et le stade de l'absorption en l'absence de discrimination Donc ça ce sont les 5 états durant lesquels les 6 consciences dont on connaît habituellement ne sont pas à l'état actif Elles sont là, elles sont présentes, elles ne sont pas résorbées pour autant mais elles ne sont pas actives, elles sont à l'état latent Or, en fait, les shittamatrins considèrent qu'outre le fait que cette conscience doit être stable, elle doit être continuellement active pour pouvoir recevoir les empreintes qui sont déposées au fur et à mesure et c'est le cas justement de cette fameuse conscience base de tout Je le dis une fois parce que vous l'entendez par ailleurs c'est le fameux terme de Alaya Vishnana c'est le terme sanscrit c'est le terme sanscrit Il y a donc ces deux aspects c'est qu'à la fois c'est une conscience qui est stable et c'est une conscience qui est active Au demeurant, cette conscience base de tout n'existe que tant que l'esprit est assujetti au cycle des existences c'est le cas de l' purpose alors c'est un Collegeata à une situation désolé il y a bien Il n'y a pas d'entreprise Il est dit que cette conscience La conscience base de tout n'existe que le temps qu'un être est assujetti au cycle des existences. Ce qui veut dire que lorsqu'un tel être accède à la huitième terre de Bodhisattva ou à l'état d'Arat, du petit véhicule, on ne parle plus de conscience base de tout. Ce qui ne veut pas dire que cette conscience cesse ou disparaisse soudainement, cela veut dire que sa nature se transforme et qu'elle devient ce que l'on appelle une conscience à pleine maturité. Donc son nom se transforme en ce que l'on appelle la conscience à pleine maturité. Donc il n'y a pas d'interruption de son continuum, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Parce que la conscience perdure depuis la nuit des temps jusqu'à la Bodeïté et cela même au-delà sans s'interrompre. Et puisque, rappelons-nous, dans nombre de cas, c'est bien ce qui illustre finalement la personne. Lorsqu'on cherche ce qu'est la personne, c'est ce qui va illustrer la personne. Et donc même plus spécifiquement maintenant, pour ces partisans de l'aspect ou de l'apparence véridique, donc ces partisans considèrent que ce qui illustre la personne, c'est justement spécifiquement cette conscience passe de tout. Parce que c'est ce qui accompagne finalement la personne tout au long de son existence, et dont la nature se transformera, mais qui accompagne la personne tout au long de son existence, et notamment en tant que telle, donc son existence samsari, si on pouvait le dire ainsi, parce que, et donc elle est stable et active. Et donc, en d'autres termes, c'est une conscience dont la continuité conduit ou mène à la Bodeïté. Et donc, en tout cas, si l'on suit en fait le cheminement selon la perspective des Shittamatran, c'est donc la continuité d'une telle conscience qui nous conduit à la Bodeïté. Néanmoins, donc avant de parvenir à la Bodeïté, nous avons besoin de quelques méditations, donc ce que je vous invite à faire dans les minutes qui suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada